Quand on reçoit des groupes, des gens pour des visites de l'exploitation, on peut faire passer des idées. Après elles seront prises ou pas, mais peut-être que sur les 20 personnes qui seront là, il y en aura deux ou trois qu'on va faire réfléchir. Au départ nous on est producteur de plantes médicinales avec des chambres d'hôtes, on a donc une double activité, on reçoit beaucoup de gens. On a décidé que ce lieu devienne un lieu de partage, d'échange et de transmission aussi. Transmettre notre passion des plantes et la découverte des plantes médicinales, on fait des stages de découverte des plantes. Développer les animations pour les enfants autour du jardin pédagogique avec une accompagnatrice en montagne qui est dans les d'animation pour les enfants. Créer des ateliers culinaires en collaboration avec Anne-Claude, diététicienne. Nos plantes médicinales étant très médifères, on s'est dit qu'on voulait du miel de l'herbe et de la clabe, donc on s'est dit mettre des rues sur les cultures. Et donc on est en lien maintenant avec une apicultrice qui effectivement fait des formations, soit une initiation à l'apiculture, soit des découvertes de l'apiculture. Faire des animations autour des oiseaux et donc avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Déjà, de faire des choses qui nous fassent plaisir, d'être bien. Je pense que la priorité, c'est d'avoir avancé sur certains projets, d'être dans un cadre qui est superbe. Il y a pas mal de gens qui viennent dans le cadre des plantes médicinales, donc la synergie, c'est de partager un peu notre expérience. Notre expérience leur donne des idées. Nous, on a l'impression, quand on travaille, qu'on reçoit des gens ici, c'est que les gens sont heureux aussi. Parmi les plantes qu'on cultive, on cultive de la verveine. C'est des choses que les anciens connaissaient très bien. Et bien cette verveine-là, les gens sont toujours surpris parce qu'elle a du goût, elle a du parfum. On l'a cultivée d'une façon naturelle, on lui donne les moyens de s'exprimer et puis basta, on ne fait pas d'intensif. Et du coup, c'est une plante qui pousse naturellement et qui a des goûts. Il y a déjà le développement de projets parce que j'adore créer, en fait, créer des choses. À mon petit niveau, j'ai envie d'avancer et que ça correspond à mon éthique. Il y a le partage et la transmission. En fait, moi, j'adore transmettre des choses. C'est des choses qu'on a envie de partager. C'est essayer de préserver cette nature qui est là devant nous et qui est en train un petit peu d'être malmenée. Donc ça, c'est très important. L'idée du bio et du local, c'est que quand j'aurai arrêté et que Florence aura arrêté aussi, on n'ait pas abîmé le lieu et qu'il y ait toujours autant de potentiel et de biodiversité. C'est l'agriculture intensive. On bousille les sols, on bousille l'environnement, on bousille la biodiversité. Là, on entend parler des problèmes. Il y a de moins en moins d'oiseaux. D'avoir des idées, d'en parler aux autres personnes et puis d'avancer progressivement. Il ne faut jamais être trop pressé. L'ambition, c'est de prendre le temps d'avancer progressivement pas et pas. Nous, on est à la campagne. Il faut voir le temps passer. Il y a les saisons, il y a tout ça qui font que ça doit mûrir comme les fruits. Et c'est des choses qui se font progressivement. Et puis, si ce n'est pas fait, il faut attendre que la saison revienne. Quand je suis arrivée ici, parce que je ne connaissais pas les bouches au départ, ce qui m'a le plus surpris, c'est la solidarité entre tous les acteurs du massif. Il y a quelque chose de très fort dès le départ. C'est ce parc régional avec des chargés de mission qui sont super motivés. Il y a donc un lieu central qui a permis d'avoir des relations avec un certain nombre de personnes, avec des chargés de mission agricole, tourisme, au niveau du parc des Bouges. Ce qui m'a permis de connaître plein d'autres initiatives et puis de les développer. C'est tous ces petits cailloux qu'on est qui peuvent interpeller les gens et faire avancer les choses.